Bonjour à tous, cette semaine sur VOA Afrique, on vous parle de l'assistance vidéo à l'arbitrage. Ce sera la première fois que le dispositif va être utilisé lors d'une Coupe du Monde par la FIFA. Une vraie révolution dans le monde du football, puisque cette technologie devrait éviter des buts aussi célèbres que la fameuse main de Dieu de Diego Maradona lors de la Coupe du Monde 86 ou toute autre erreur d'arbitrage qui pèse parfois sur les matchs ou lors des grandes compétitions. La question est simple, comment ça marche ? Seul l'arbitre de terrain peut déclencher la vérification vidéo. Il se coordonne avec les arbitres assistants vidéo qui scrutent les actions. L'avare peut aussi être utilisée dans 4 situations seulement, après un but marqué sur un pénalty, pour un carton rouge ou pour corriger une erreur d'identité d'un joueur sanctionné. Quand il y a une action douteuse, l'arbitre informe l'arbitre assistant vidéo ou ce dernier recommande à l'arbitre qu'un incident doit être analysé. La séquence est alors visionnée par l'assistant vidéo qui indique oralement ce que montre la vidéo. Soit l'arbitre de terrain accepte l'information de l'assistant et prend la décision appropriée, soit il peut vérifier lui-même. Il fait alors un signe en forme de rectangle, comme un écran, pour consulter la séquence depuis le bord du terrain. L'arbitrage vidéo est apparu dans le rugby, le football américain professionnel dès 2007, et dans les compétitions de cliquet, de badminton, de tennis en 2001, avec le système Hawkeye au football, la Major League Soccer américaine, et la Bundesliga en Allemagne utilisent déjà l'assistance vidéo. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce une bonne chose ? Est-ce une mauvaise chose ? Vous nous laissez vos commentaires et comme d'habitude, vous likez, vous partagez. On se dit à très vite sur VOA Afrique.